J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi ? Ne jamais croiser les effluves. Bon, alors qu'est-ce que vous avez ? J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Vous les connaissez. Statistiquement au moins, il ou elle sont ceux 1% de la population. Ces personnes, ce sont les personnes autistes, invisibles pour la plupart, des personnes comme vous et moi, et qui peuvent présenter un trouble du spectre de l'autisme, en abrégé un TSA. Dans l'épisode précédent, nous avons traité des relations parfois compliquées mais toujours intenses que peuvent entretenir les personnes autistes avec leurs soignants et soignantes. Ce mois-ci, nous faisons porter notre enquête sur un thème central, la fatigue et la fatigabilité chez les personnes autistes. Qu'est-ce qui fatigue ? Quels éléments ou événements ressources les personnes autistes ? La fatigue, allez-vous me dire, rien de plus commun. Fatigue partout et pour tout le monde, performance obligée dans tous les coins de nos vies, repos nulle part, épuisement pour certains en bout de course, global burn-out. Toutefois, si nous avons décidé de consacrer un espace à ce thème, c'est que les mots de la fatigue sont récurrents dans les témoignages que nous avons recueillis. Nous avons voulu explorer ce en quoi cette fatigue présente des caractéristiques communes avec celles de tout un chacun et ce qui la rend si différente pour les personnes autistes. Bien entendu, notre enquête ne prétend nullement ni à l'exhaustivité ni à la scientificité. Mais nous pensons que les témoignages que vous allez entendre peuvent vous permettre une appréhension plus juste de la fatigue chez les personnes autistes. Restez en tout cas avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, Morgan Obino répondra à mes questions. Morgan Obino est docteur en neurosciences cognitives, spécialiste de la fatigue chez les personnes autistes. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal Belenca-Penel et vous écoutez le neuvième épisode de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, c'est parti ! On n'avait jamais réalisé que c'était ça, que ça pouvait être ça. On n'en parle pas, ça reste difficile. Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une sorte d'insulte gentille mais un peu d'insulte quand même. Pas un bulldozer comme moi quoi. Christine Miserandino est une autrice et blogueuse anglaise, atteinte d'une maladie auto-immune, le lupus. Cette maladie très handicapante engendre une fatigabilité importante. En 2003, elle a publié un essai en anglais intitulé la théorie des cuillères. Elle y explique que chaque matin tout se passe comme si, comme si on disposait d'un nombre défini et relativement faible de petites cuillères. Chacune de ces cuillères valant comme autant d'unités d'énergie disponibles pour la journée. La différence entre avoir un handicap et ne pas en avoir, dit-elle, c'est de devoir faire des choix en fonction de son énergie. Choix que les personnes sans handicap n'ont pas forcément à faire. Julie Daché a popularisé cette théorie pour le public français dans une vidéo. Florence en décrit très bien les mécanismes. Je dirais que oui. Je dirais que clairement, les personnes TSA et toutes les personnes qui sont neuroatypiques d'une manière générale, ont une fatigabilité qui est bien plus grande que la majorité des gens. On pourrait même aller jusqu'à toute personne qui a un handicap physique ou psychique. Il y a une fatigabilité, je pense, qui est juste pas imaginable pour les gens qui n'ont aucun trouble. Et vraiment, moi je sais que quand je prends la théorie des cuillères, la plupart des jours, je commence déjà avec des cuillères en moins en fait, à cause des jours précédents, à cause de tellement de choses. Et je veux dire, il y a des gens qui ne comprennent pas quand je dis aujourd'hui déjà je me suis levée, je me suis fait à manger, j'ai fait ma vaisselle et c'est tout. Et déjà je me dis, j'ai déjà épuisé ma jauge de la journée. Parce que les jours précédents, par exemple, j'ai voulu aller à une réunion au centre de ressources, au centre de réhabilitation, etc. Et ça me coûte dans les jours suivants. Et le temps que je retrouve mes cuillères, etc. Un point notable dans ce témoignage, c'est que la sociabilité de la veille va avoir des répercussions sur l'énergie disponible le lendemain. Elle a un coût certain. Il faut donc faire des choix, constamment calculer et arbitrer ce que l'on s'autorise à faire ou non. Pour continuer, je vous propose d'écouter la réponse de Clara. Je vous rappelle que Clara est une adolescente autiste, sans déficience, lorsque je lui demande ce qui la fatigue dans sa vie de tous les jours. Écoutons sa réponse, elle est laconique, mais précise. C'est quand il y a du monde ou du bruit, par exemple la cantine, la réagression ou les colonnes des vacances aussi. Les changements, quand il y a un prof qui n'est pas là ou les inconnus. Par exemple, il y a un prof qui n'est pas là, parfois on n'a pas eu de mots ni rien, donc on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et m'ennuyer en cours quand je m'ennuyer. Fatigue sociale, fatigue sensorielle, fatigue cognitive liée à la gestion d'une anxiété et même une fatigue liée à l'ennui, tout y est. J'ai appris récemment que la première étude scientifique liée à l'exploration de la fatigue chez les personnes autistes date seulement de deux ans, 2020. Incroyable. Nous vous mettrons ces références dans la description de ce podcast. Autant vous dire que nous n'en comprenons pas tous les ressorts et que les scientifiques sont encore loin de disposer d'un modèle qui permettrait d'en comprendre la spécificité, si spécificité il y a. Reprenons dans l'ordre avec Florence les sources de ces fatigues. Typiquement, tout ce qui est sociabilisation, communication. Communiquer au téléphone par exemple, c'est coûteux pour moi. Pourtant je le fais, ça va, je n'ai pas peur du téléphone. Je sais qu'il y a des autistes qui en ont peur, qui ne sont vraiment pas très à l'aise avec ça. Moi, généralement, au téléphone, je me mets dans une sorte de rôle surtout quand ça concerne les administrations ou que je dois passer des coups de téléphone pour quelqu'un. Je sais qu'il y a des autistes que là je connais et je leur ai dit, écoute, si tu as besoin d'appeler certaines administrations et tout tu me dis, je le fais pour toi. Mais par contre, quand des fois, moi, je me retrouve dans des conversations téléphoniques où quelqu'un m'appelle alors qu'il ne m'avait pas prévenue je suis là en panique devant mon téléphone en mode genre merde genre je dois répondre, mais ce n'était pas prévu. Et en fait, ça, ça me stresse. Donc je dirais, ouais, la communication, généralement, c'est très coûteux, je trouve, pour les personnes TSA. Et pour la plupart des gens, j'ai l'impression que c'est agréable, qu'ils le recherchent énormément et que c'est même ressourçant pour certains. Quand on voit là, pendant le confinement, il y a des gens qui ont déprimé complètement alors que moi, j'étais, mais putain, c'est tellement calme, ça fait tellement du bien, il n'y a pas de voiture, je peux sortir de chez moi, c'est bien, il n'y a personne dans la rue. C'était excellent, les gens, ils avaient peur entre eux, du coup, ils n'étaient pas là en train de faire des discussions et des groupes de discussions dans tous les coins. Moi, j'ai trouvé ça trop bien, en un sens, c'est horrible, mais j'ai trouvé ça trop bien. Et c'est vrai que, voilà, clairement, la communication, moi, ça me coûte. J'aime bien de temps en temps, il m'en faut, mais par exemple, la communication que je préfère, c'est typiquement envoyer des mèmes à des gens. Ça, c'est pas très coûteux pour moi et ça me fait plaisir et j'en ai besoin. Et c'est une manière de communiquer pour moi, visuellement, ça me fait du bien. Un mème, vous savez, c'est une image associée à un message humoristique qui est déclinée et partagée en masse sur Internet. Ces images constituent pour Florence, et pour moi aussi, j'avoue, un moyen synthétique d'échanger avec ses proches, sans dépenser trop d'énergie psychique. C'est en tout cas beaucoup moins fatigant qu'un échange téléphonique, surtout s'il est non prévu. Parfois, une simple présence à côté de soi peut entraîner de la fatigue et se traduire par une irritabilité. Pour Florence, par exemple. Donc c'est vrai que, ça c'est bien, on peut juste marcher et pas parler, et c'est bien. On peut juste faire des trucs et pas parler, et c'est bien, je veux dire. Donc ça, c'est vraiment cool, mais c'est vrai que, même quand j'habitais avec lui, malgré le fait que ce soit mon copain, que je l'ai intégré à mes routines et tout, à peu près tous les 2-3 jours, je commençais à péter un câble, et à devenir désagréable et irritable, et à chercher le moindre petit sujet pour craquer, en fait, et pour gueuler, parce qu'en fait j'avais besoin qu'il dégage. Enfin, c'était horrible, mais en fait, tous les 2-3 jours, j'avais besoin qu'il parte, et de me laisser toute la journée tranquille. J'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin, juste, je sais pas, de... Enfin, qu'il fasse pas de bruit, et qu'il s'agite pas à côté de moi, et que je puisse faire ce que je veux. Et c'est vrai que ça me fatignait quand même, quoi. Alors qu'il était juste assis à côté de moi, et qu'on se parlait probablement pas de la journée, mais rien que ça, ça me fatignait. Donc c'est vrai que c'était un peu chiant, et typiquement, quand il a recommencé à travailler, et qu'il travaillait du matin au soir, ben finalement, le soir, j'étais contente, j'étais un peu comme un chien, qui, quand il y a son maître qui rentre à la maison, et il est là, il est tout content, il a envie de raconter tout ce qu'il a fait pendant la journée. Et c'était un peu mon cas, quoi. J'étais en mode, trop bien, j'étais toute la journée tranquille, et là, maintenant, j'ai besoin un petit peu de mon interaction sociale, c'est ok. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, donc je dirais, psychologue, psychiatre, ça va à peu près, et mon ancien copain. Mais c'est très restreint, quoi. Pour Audrey, aussi, les échanges sociaux, aussi informels soient-ils, sont une source de fatigue. Au bout d'un moment, je sens que j'ai du mal à me concentrer sur la conversation, et je me sens au bout d'un moment très fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir, de m'en aller. Mais parfois, il peut m'arriver aussi de ne pas se sentir sur le moment. Par exemple, l'autre jour, je suis allée acheter des fleurs, et j'ai eu une petite conversation avec la fleuriste, parce que je sais très bien faire, j'ai appris à faire. Et sur le moment, ça se passe bien, je suis à l'aise, je ne m'en rends pas compte. Et au moment où je passe la porte du magasin, il y a une espèce de chape de fatigue qui me tombe dessus, et c'est là où je prends conscience que jouer ce petit jeu social qui n'est pas naturel chez moi, ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Le phénomène qu'Audrey décrit est ce que l'on appelle le camouflage. C'est le comportement d'adaptation que les autistes utilisent pour compenser ou cacher leur autisme afin de correspondre aux attentes sociales. Ces comportements, même s'ils dénotent de très bonnes capacités d'adaptation, amènent la personne autiste à un épuisement qui devient progressivement, au fil de la vie, chronique. La recherche montre que ce camouflage est aussi corrélé à un niveau d'anxiété et de dépression plus important chez ces personnes que dans la population générale. Même chose pour Catherine. Oui, beaucoup même d'actes de la vie quotidienne. Dès que ça inclut des relations avec les autres. Par exemple, aller faire des courses. Moi, je me débrouille toujours. Ça fait partie. On parlait de routine. Voilà, de ma routine. Je vais toujours le mardi matin à l'ouverture avec plein de personnes âgées faire mes courses parce que j'ai cette possibilité-là. Quand je vais chez le coiffeur, c'est catastrophique parce que là, c'est le haut lieu des bavardages sociaux que je déteste. Donc, ça me fatigue. Donc, en général, je prends un livre. Comme ça, j'essaye de m'isoler, mais j'ai du mal quand même à lire parce que j'entends à côté, ça discute et tout. Mais au moins, ça me met dans ma bulle et puis on ne vient pas m'embêter. Quoi d'autre ? Oui, les conversations téléphoniques. J'ai horreur du téléphone. La semaine dernière, il y avait mon mari en télétravail. Je réponds. Mon sang, c'était ma belle-mère. Je dis à mon mari, pourquoi j'ai répondu ? Pourquoi j'ai répondu ? Pourquoi j'ai décroché ? Moi, j'ai fait tellement semblant longtemps que du coup, la fatigabilité, elle vient encore plus vite. Je m'en rends compte. Ça me fait peur par moment. Par moment, ça me fait super peur parce que je me dis, il faut te préserver parce que j'ai envie de vivre longtemps en bonne santé et je suis super attentive à tout ça. Je mets beaucoup de choses en place. en fait, depuis très longtemps parce que cette fatigue, à un moment, que j'avais repérée, ça aussi, c'est un des éléments que j'avais repérés quand même. J'avais toujours cette fatigue, ces fatigues. Donc, je fais très attention, par exemple, à ne pas être carencée. Les échanges sociaux ne sont pas seulement coûteux pour les adultes. La fatigue est déjà sensible pour notre petit Quentin lorsqu'il va au parc ou après une demi-journée d'école. Retrouvons Amélie, sa maman. Oui, c'est sûr. Ça le fatigue énormément. Ça le fatigue. Si on va au parc, très vite, s'il est avec d'autres enfants, il va s'isoler. Quentin, quand il est fatigué, ça longe par terre. C'est son truc. Et puis, il va faire un peu du flapping. Il fait des gestes avec ses mains. Il met ses mains devant ses yeux, puis il bouge ses doigts comme ça. Ça, ça veut dire que je suis fatigué. Et il va à l'école uniquement le matin. Et juste le mardi, il y va aussi l'après-midi. Et le mardi soir, il est explosé. Et puis, ça le fatigue. Parce que ça lui demande un effort énorme. Il est extraordinaire. Moi, je trouve qu'il fait des efforts que nous, on ne serait pas capable de faire. Les discussions informelles. Il ne sait pas faire du tout. Et en plus, maintenant, il sait qu'il ne sait pas faire. Il sait qu'on essaye de le travailler. Il sent le piège arriver. Et ça, ça, ça lui coûte. Et on sait qu'on ne peut pas le faire trop souvent, trop longtemps. Donc, on fait attention à ça. Parce que ça le fatigue. Si à table, le soir, on lui dit « Alors, toi, tu as fait quoi ? Moi, j'ai mangé un sandwich aujourd'hui, etc. » Et qu'on essaye de l'aider à rebondir. Après, on sait qu'il faut lui ficher la paix. On ne peut pas faire ça et lui demander de faire un jeu de société. Parce que ça le fatigue. C'est dur. Et on sent qu'il veut. Il a envie. Mais c'est difficile. Vraiment, c'est vraiment difficile pour lui. Ça lui demande une attention énorme. On est à quatre autour de la table. Et il faut écouter. En même temps, rebondir. En même temps, regarder le regard de l'autre qui ne parle pas, mais qui... Ça lui demande une concentration de taré. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas réaliser quand on n'est pas dans ce monde-là. Ça paraît complètement banal. Et lui, c'est extrêmement fatigant. Ainsi, un événement ou un environnement qui peut sembler totalement anodin pour la population générale peut se révéler extrêmement coûteux en énergie psychique dépensée pour une personne autiste et se transformer en fatigue. Pourquoi ? Peut-être à cause de la surstimulation sensorielle vécue, mais aussi des fragilités des personnes pour être dans une relation sociale majorée par l'anxiété. Retrouvons Audrey puis Catherine. Elles évoquent la banalité de ce qui les fatigue. Alors, moi, des choses qui peuvent sembler banales ou reposantes chez les autres et qui est fatigante pour moi, il y en a beaucoup. Manger au restaurant, par exemple. Tout ce qui est changement aussi dans mon emploi du temps. Les autres, ce qu'on tente de le noter sur l'agenda, chez moi, c'est un cataclysme, un tsunami dès qu'il y a le moindre changement d'emploi du temps. Me coucher tard aussi. Quand je dis me coucher tard, c'est après 22 heures. Recevoir du monde. Inviter les amis de mes enfants, par exemple. Des choses comme ça. Être dans des lieux très fréquentés. Faire des courses. Ne serait-ce que chez Carrefour. Et pourtant, je vise les créneaux. Il n'y a pas de monde. Mais même comme ça, c'est difficile. Alors maintenant, je ne le fais plus. Mais quand j'allais chercher les enfants à l'école, c'était extrêmement fatigant pour moi. Est-ce que je pense qu'une personne, ça va être plus fatigable qu'une autre ? Oui, à 300%. Ça, j'en suis certaine. Je pense que la raison, c'est que le monde dans lequel on vit n'est pas du tout adapté à nos particularités. On est tout le temps, au niveau des sens, on est tout le temps en sur-stimulation. Donc ça, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est épuisant. On fait aussi des efforts d'adaptation permanents au niveau social pour correspondre à ce qu'on attend de nous, etc. Le fait qu'on ait une forte anxiété aussi, je pense que c'est très fatigant. Et puis moi, j'ai l'impression qu'en tant que personne avec TSA, on a déjà des ressources plus faibles en énergie qu'une personne neurotypique et qu'en plus, on dépense plus vite cette énergie. Recevoir des amis, même si c'est avec plaisir sur le moment, n'empêche que voilà. Là, on a des amis qui vivent à La Réunion avec qui on va passer le 14 juillet. Je suis en préparative depuis des semaines déjà. Le repas, le menu, le machin, je ne vais pas faire ça au dernier moment, c'est clair. Oui, donc tous ces actes de la vie quotidienne sont très fatigants pour moi. Des choses très banales, en fait, auxquelles les gens qui ne sont pas porteurs de TSA ne pensent même pas. C'est des choses, ils font les choses naturellement. Pour moi, non. S'adapter à un monde qui propose en permanence des stimulations sensorielles et cognitives semble être une source majeure de fatigue. C'est ce qu'évoque Amélie pour Quentin. Écoutons-la. Comme il vit dans un monde où il n'y a pas de TSA, il est obligé de s'adapter comme il peut et ça lui demande un effort. Et donc, il fatigue plus vite parce qu'il a ses efforts. Et en plus, comme il est hypersensible, auditif, tout ce qu'il entend, tout lui parvient. Voilà, donc il est bombardé d'informations en permanence, en permanence, qu'il n'arrive pas à serrier. C'est épuisant. Moi, je me mets à place. Je serais cuite. Et encore une fois, je trouve qu'il fait des efforts. Je l'admire, quoi. Vraiment, il est extraordinaire, quoi. Enfin, je me dis, quand on va à l'étranger, qu'on se retrouve dans un pays où les gens parlent une langue que tu ne comprends pas du tout, du tout, du tout, du tout, avec des odeurs qui sont très différentes, avec plein de choses, il t'es crevé, hein. Eh bien, lui, c'est ça, en fait, en permanence, sa vie, quoi. Une remarque, après avoir écouté ces témoignages. Les personnes sans déficience intellectuelle, que ce soit Audrey, Florence, Quentin ou Catherine, ces personnes-là ont sans doute une volonté de normalisation qui est beaucoup plus forte que le reste de la population. Cette volonté de normalisation sociale est certes un fort levier d'apprentissage et d'intégration sociale, à l'école pour Quentin, dans son milieu professionnel pour Audrey, dans leurs activités amicales ou associatives pour Catherine ou Florence. Très fort levier d'apprentissage et d'intégration sociale, certes, mais à vouloir compenser, s'adapter, forcer en permanence, la personne autiste risque de majorer sa fatigue. Notons deux choses complémentaires. La première, c'est que cette volonté de normalisation des personnes autistes, son déficience est souvent associée à une plus grande fragilité de la connaissance par la personne de ses propres besoins et limites. Très souvent, la personne autiste ne saura pas spontanément s'isoler ou prendre un repos salvateur. La seconde, c'est que cette fatigue chronique est un terreau formidable pour développer des troubles de santé mentale. Écoutez bien, environ 65% de la population autiste sans déficience a un trouble de santé mentale parmi les trois les plus présents, à savoir dépression, anxiété ou suicidabilité, à savoir vivre avec des idées suicidaires. Et en moyenne, un adulte autiste sans déficience vit avec trois de ces troubles. Mais qu'en est-il des enfants ou des adultes avec déficience ? Revenons donc à nos témoignages et écoutons Françoise. Elle nous parle de Rémi, son fils. Rémi, aujourd'hui, adulte, vit en institution. Il revient chez Françoise les temps de week-end. Alors je pense que la vie en groupe lui pèse énormément. Le groupe, que ce soit un groupe d'amis, parce que même ce week-end, on a eu une petite fête amicale. Il était en difficulté. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans sa chambre. Il s'éloigne, il se met à l'écart. Voilà. Ça fait trop de bruit, ça bouge, ça l'agresse. Donc je pense qu'il a réussi. Il sait un peu ce qu'il faut faire pour se protéger, il me semble. Et je crois que dans le foyer où il vit, c'est un peu la même chose. Il va dans sa chambre. Et puis il y a eu l'équipe mobile qui est allée sur le groupe, l'équipe mobile du centre ressources autisme qui s'est déplacée dans son groupe. Et je pense qu'ils ont donné aussi des conseils. Ils ont observé. Ils ont conseillé de mettre un casque quand il est là. Il y a un certain nombre de choses qu'ils... Parce que là aussi, les gens sont très peu formés. Il faut dire ce qu'il y a très très peu. Donc je dirais dans des foyers d'adultes où les autistes ne sont pas majoritaires, c'est vraiment très compliqué. Donc il semblerait que la vie en groupe soit très difficile pour lui. Bon, hélas, il n'a pas trop le choix. Donc il l'accepte. Mais voilà, il s'écarte. Il va dans sa chambre. Il s'enferme. Et puis du coup, moi j'essaye aussi de favoriser le calme autour de lui. Même s'il a envie aussi d'avoir des amis. Parce que quand on se retrouve que tous les deux, c'est pesant pour lui. Et pesant pour moi aussi. Parce que comme nous n'avons pas d'échange verbal, verbal, c'est pas simple. Voilà. Mais du coup, il y a des techniques de récupération qui lui évitent la crise. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah il n'a plus de crise. Ah oui, il n'a plus de crise. Oui, oui, tout à fait. Et ces techniques de récupération, à part le fait de s'isoler ou de mettre un casque anti-bruit, qu'est-ce que vous avez remarqué d'autres qui l'utilisent comme technique de récupération ? Il se met à l'écart. Essentiellement, la mise à l'écart. Je crois qu'il s'adapte assez bien à toutes les circonstances. Vraiment. Vraiment. Peut-être parce qu'il a cette faculté de pouvoir prévenir. Prévenir ce qui le gêne, je crois. S'isoler. Anticiper. Pouvoir prévenir ce qui le gêne. Autant de compétences qui permettent à Rémy de ne pas augmenter sa fatigue et d'éviter les crises autistiques. Il se trouve donc parfois que ces personnes autistes avec déficience sont plus spontanées dans la prévention de cette fatigue que les autistes sentent d'efficience. Pourquoi ? Peut-être parce que la volonté de normalisation sociale est chez elle moins présente. Julien, le fils de Magali, est aussi un autiste non-verbal, tout comme Elias. Comment gère-t-il leur fatigue ? En fait, on ne voit pas sa fatigue. Là où je vois que ce qu'il n'aime pas, c'est qu'il y a un imprévu. C'est quand, par exemple, quand je lui dis qu'on va aller à la piscine et que juste avant on va à la pharmacie, ça, il n'accepte pas parce que ce n'était pas prévu. Et puis, même si je lui dis qu'il n'est pas trop content. Et au niveau de la fatigue, je ne vois pas forcément de sa fatigue, en fait. C'est ça le problème, hein ? On ne peut pas l'exprimer. Oui, et on ne le voit pas. Il ne va pas bailler. J'aimerais bien, j'aimerais bien voir. Et les crises, tu les comprends comme une traduction d'une fatigue trop forte ? Oui, ce n'est pas de la fatigue, c'est de la surcharge sensorielle. Les crises, oui, ça vient de là. Ça, c'est sûr. Ça vient de... Par exemple, la dernière crise, il a fait un petit coup. On était dans le tram et il y avait du monde dans le tram. Il y avait des gens qui parlaient fort et tout. Donc, il a enduré, il a enduré. Et puis, en sortant du tram, il s'est un peu énervé. Et voilà, j'ai compris que c'était comme ça. Mais il endure, en fait. Il endure. Et puis, son visage se tend, quand même. On voit qu'il n'est pas serein. Et c'est comme ça que je détecte qu'il n'est pas bien. Puis après, il explose un petit peu. Mais avec le temps, il a beaucoup mieux à gérer ses comportements. C'est-à-dire qu'il va exploser quelques secondes, puis après, c'est fini. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus long. Mais il prend sur lui énormément. Énormément. Et en fait, il est toujours... Je pense que son niveau d'anxiété est très, très, très élevé. Il suffit d'un tout petit truc en plus qu'il n'arrive pas à gérer. Et que nous, une personne qui ne le connaît pas, elle ne va pas comprendre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il était déjà en haut, en haut, comme un coureur de marathon qui est déjà... Je ne sais pas, quelqu'un qui fait un 100 mètres et qui est déjà à la vitesse max. Et tu lui dis d'accélérer encore. Il fait un claquage. Le plus fatigant, c'est quand on lui fait les séances de travail, l'apprentissage. Dès qu'il travaille, on a des séances à table, ce qu'on appelle des séances à table, où il doit faire de l'apprentissage. Il y a différents thèmes. Avec la tablette, avec des objets. Ma femme, lui, apprend les couleurs, les chiffres. Ça, dès qu'il y a un travail intellectuel, il fatigue, mais très vite, et on le voit. À quoi, vous le voyez ? Il est fatigué. Il est moins dynamique physiquement. Et en fin d'après-midi, vers 17h, 18h, là, il est déjà fatigué. Voyons à présent ce qui peut économiser de l'énergie ou permettre de se ressourcer et restaurer un état que l'on va qualifier de normal. Que fait Florence, par exemple, pour ça ? Qu'est-ce qui m'aide à me ressourcer ? Du coup, clairement, dormir. Dormir, ça m'aide énormément à me ressourcer. Alors après, j'ai des problèmes de sommeil, comme beaucoup de personnes autistes. Dernièrement, on m'a prescrit de l'Atarax. Bizarrement, ça marche vachement mieux sur moi que du Xanax. Et ça me permet de dormir, en fait. Et ça, j'aime bien. C'est agréable. Et sinon, d'une manière générale, j'ai besoin de beaucoup plus de sommeil que la plupart des gens. C'est-à-dire que j'ai besoin de minimum 10 heures de sommeil par jour. Et si j'ai fait des choses avant, dans les jours précédents, clairement, je peux avoir besoin jusqu'à 12, voire 14 heures de sommeil. Je suis un peu un chat. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Au-delà d'un sommeil réparateur, ce qui peut être commun à bien des personnes autour de nous, Florence a d'autres moyens de restaurer un peu son énergie. Des moyens sûrement moins partagés ou moins conventionnels que ce que peut user la population en général. Et sinon, il y a d'autres choses aussi qui mettent pas mal à me ressourcer. Il y a de m'intéresser, enfin, les sujets qui m'intéressent beaucoup. Du coup, ça va même recharger un peu mes batteries. Parce qu'en fait, je suis là, je m'en nourris, c'est trop bien et ça me plaît trop. Et il y a aussi, du coup, quelque chose qui m'aide à me détendre et qui en même temps est un intérêt. C'est l'ASMR, du coup. Donc les vidéos, tout ça, avec les petits bruits, les petites choses. Ce qui est très drôle, étant donné que je suis misophone. Mais en fait, de manière complètement paradoxale, je kiffe l'ASMR. Donc voilà, il faut que je choisisse mes moments et tout. Et il y a des moments comme ça, je peux passer ma journée à regarder et écouter des vidéos d'ASMR. J'ai mes vidéos préférées, j'ai mes ASMR artistes préférés, etc. Et c'est vrai que moi, c'est autant visuel que sonore, du coup. Les déclencheurs, pour moi, du coup, d'apaisement. Et c'est vrai que ça, j'adore, quoi. Et ce qui me fait toujours rire, c'est quand je vois sur Internet des trucs du genre « Ah ouais, mais l'ASMR, c'est pour les autistes ! » Et moi, je suis en mode « Bah ouais, mon pote ! » C'est trop bien ! Genre, pourquoi on s'en priverait ? Moi, je kiffe l'ASMR et ça me fait trop plaisir. Et surtout, généralement, ils mettent plein de stimuli visuels dedans et tout. Et ça me plaît tellement. Ça m'aide vraiment à me calmer, quoi. Écoutons aussi Clara et Audrey sur ce qui les ressource. Le jour où je fais des câlins avec mon chat, je lis. Je peux faire un puzzle, un dessin, des mots fléchis et des sous-debous. Travailler, ça me repose. Ça aussi, c'est comme signe incompréhensible. Les mots, par exemple, ça me repose moins que du français. Des applications sur mon téléphone de jeu, des Legos en exposé ou des vidéos sur les animaux. Écrire une histoire ou tout simplement danser. Ça me permet d'être dans ma bulle, en fait. Alors moi, en ce qui me concerne, je récupère en faisant la sieste. Quand j'arrive à m'endormir, parce que malheureusement, c'est pas facile. Étant donné que mon cerveau ne veut jamais s'arrêter. Je sens souvent que j'ai besoin d'une sieste, mais j'y arrive pas toujours. Au minimum, ça me fait du bien de m'allonger et de fermer les yeux. J'ai maintenant pris l'habitude au travail. J'ai droit à... Par ma RQTH, j'ai eu droit à l'accès à une petite loge où je peux aller m'isoler. Pendant midi, je vais là-bas avec mon petit oreiller, mon petit plaid. Je mange en vitesse et après, je m'allonge dans des conditions un peu confortables, parce que c'est pas fait pour. Mais j'arrive à m'allonger à cheval sur deux fauteuils et je ferme mes yeux. Ça me permet de passer une après-midi plus... Enfin, moins difficile, en tout cas. J'utilise un peu aussi... Des fois, je regarde la télé, de préférence des bêtises, ce qui me permet de couper un peu le cerveau. Ça, ça m'aide bien. J'utilise beaucoup aussi les jeux de lettres sur mon téléphone. Ça me permet à la fois aussi de me mettre dans une bulle et puis vraiment, ça me détend. Ça me fait d'être focalisée sur quelque chose. Ça me permet de ne pas penser à autre chose et ça, ça me repose. J'essaye aussi d'apprendre à déléguer. Déléguer un repas, déléguer les courses. Voilà. Faire des puzzles, ça me repose énormément. M'isoler, évidemment, ça c'est sûr. Et puis, j'utilise... Clara aussi d'ailleurs, de la mélatonine pour m'endormir le soin. Ça marche. Oui. La plupart du temps. Et la récupération, de mon point de vue, elle est lente et difficile. Donc, voilà, c'est cet ensemble de choses qui font que... Moi, quand j'ai un événement qui va me fatiguer énormément, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à arriver à récupérer. Même constat que pour Florence. Clara et Audrey semblent pouvoir se reposer et regagner un peu d'énergie en se focalisant sur un objet d'attention qu'elles aiment. Un puzzle. Ou mieux, faire un exposé, faire des mathématiques ou travailler. Peu commun, n'est-ce pas ? Rarement, en effet, nous retrouvons des activités sociales parmi celles qui semblent permettre aux personnes autistes de se reposer et de regagner quelques énergies psychiques. Même si les interactions sociales peuvent être prisées ou appréciées par les personnes autistes, elles sont inévitablement une source de fatigue importante pour elles. C'est une différence essentielle avec ce que peut vivre une personne non autiste. Pour Quentin, qui est encore très jeune, il est plus difficile de savoir ce qui va l'aider. C'est vrai qu'on ne sait pas encore bien comment l'aider à économiser. Donc, il a un casque anti-bruit maintenant qui n'est pas facile à mettre parce qu'il n'aime pas avoir des choses sur sa tête qu'il sert. Donc, le bénéfice du casque est un peu empêché par le côté tactile qui le dérange. Mais petit à petit, on essaye de s'ajuster à ses besoins. Donc, nous, notre intervention, c'est plus ça. C'est plus aller expliquer aux autres de l'entourage en amont avant de commencer et à la fin de l'interaction, si Quentin n'en peut plus, de dire, ben voilà, en fait, c'est normal. Il faut le laisser, quoi. Alors, donc, il s'allonge et il regarde des choses tournées. Donc, la machine à laver, si on est à la maison, les roues des voitures. Et puis, s'il n'a rien, donc, il a un hand spinner, donc, il fait tourner son hand spinner, etc. Et puis, si vraiment il n'a rien, il va bouger ses doigts devant lui. Et il chante. Alors, ça peut être parfois envahissant parce que du coup, quand il est fatigué, il se met à chanter. Donc, mais ça, ça lui fait du bien. Après, il chante très, très bien, très, très juste. Mais bon, il chante, quoi. Donc, il y a des moments où on a besoin de silence. Et il chante. On conclut notre écoute de témoignages avec Patrick. Il témoigne de ce qui ressource son petit Elias, qui, je vous rappelle, n'a que 8 ans et non-verbal. Quand c'est vraiment en fin de journée qu'il est fatigué, là, quand on fait sa douche, on l'habille. Déjà, la douche, ça lui fait un coup de boost. Et après, quand il a son repas du soir, genre vers 18h30 jusqu'à 19h30, 20h, il est en pleine forme. Mais on peut jouer avec lui. On fait des jeux de, entre guillemets, de cache-cache, de trampoline, de danser avec lui. Et c'est plus rare qu'avec les autres enfants. Mais quand son frère joue avec lui, Elias est très demandeur. Mais il n'ira pas à la rencontre de son frère, ou de nous. C'est nous qu'on doit aller le chercher, qu'on doit... Mais hier, par exemple, on a passé une demi-heure à danser ensemble, mais il adore. Et des fois, quand je suis fatigué, mon épouse ou moi, on a envie de se poser un peu. Pour nous. Eh bien, on ne le fait peut-être pas tous les soirs, ça. Et on se dit, mais c'est dommage, parce qu'il en a besoin. On ne va pas se culpabiliser, mais un peu. Ces expressions, c'est des petits cris, quoi. Ce qui est non-verbal, mais on voit qu'il est heureux. Et quand on voit son fils heureux, là, on est heureux. Un point important avant d'écouter notre invité réagir. Cette fatigue, terriblement semblable sur certains aspects et terriblement différente pour d'autres, ne doit pas conduire l'entourage ou les soignants de la personne autiste à lui prodiguer des conseils de bon sens. Aller rencontrer des amis et boire un verre. Sors de chez toi tous les jours, tu verras, ça te fera du bien de prendre l'air, etc. Autant de conseils qui risquent de ne pas être opérants pour une personne autiste. Si cette personne a besoin de passer trois jours sous une couverture lestée dans sa chambre, isolée du reste du monde, ce n'est pas forcément qu'elle est déprimée. C'est certes un moyen peu commun, mais si c'est un moyen que cette personne aura trouvé pour s'isoler du bruit et des stimulations extérieures et se reposer, respectez-la. Vigilance donc. Je ne suis pas allé rencontrer le docteur Morgane Obineau, mais j'ai pu m'entretenir avec elle par téléphone. Elle était dans son laboratoire. Elle réagit pour nous aux paroles que vous venez d'entendre. Morgane Obineau, bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Vous pourriez vous présenter rapidement à nos auditeurs, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Je m'appelle Morgane Obineau. Je suis actuellement chercheur dans le domaine de la neuroergonomie. Et en parallèle, avec deux autres personnes, j'ai fondé l'an dernier, en juin 2021, un groupe de recherche participatif basé sur la communauté et donc qui étudie, avec plusieurs personnes autistes au sein du groupe, la fatigue cognitive, qu'on appelle aussi parfois la fatigue cérébrale ou mentale, dans l'autisme. D'accord. Justement, cette fatigue, c'est le thème de notre épisode. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous avez relevé, d'après votre expérience de chercheuse, des spécificités de cette fatigue cognitive chez les personnes autistes ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la recherche sur la fatigue dans l'autisme, elle est quasiment inexistante. D'accord. Il commence à y avoir quelques recherches sur ce qu'on appelle le bord d'un autistique. On en reparlera peut-être un peu après. Mais, voilà, de tout ce que nous avons fait, en fait, c'est que l'an dernier, il y a eu une première étude sur la fatigue cognitive chez un groupe de lycéens et d'adultes, lycéens et étudiants autistes, au niveau français, les lycéens et leurs parents. Donc, voilà, à ce stade-là, c'est difficile, voire impossible, d'apporter une réponse qui soit vraiment catégorique ou tranchée sur est-ce qu'il y a des spécificités de la fatigue dans l'autisme et s'il y en a lesquelles elles sont et surtout de donner une réponse qui s'appliquerait à l'ensemble du spectre qui est, on le sait, est très large et très hétérogène, surtout dès qu'on rajoute toutes les conditions associées qui sont quand même assez fréquentes sur le spectre de l'autisme. Et la première chose, enfin, la deuxième chose sur laquelle il faut aussi peut-être que je précise, c'est qu'il n'y a pas à ce jour de définition de la fatigue en général qui fasse consensus dans le milieu de la recherche ou le milieu médical. D'accord. Donc, la définition va varier aussi et ses contours vont varier en fonction et des disciplines et de l'angle d'approche ou des méthodes qui sont à disposition pour l'étude de la fatigue. D'accord. C'est un premier point qui limite aussi, évidemment, la généralisation des résultats, surtout dans l'autisme. On sait peu de choses. Dans le cas de la première étude, toutefois, quand même, pour donner une définition et qui est la définition que nous, on a retenue pour les participants, c'est une diminution progressive des ressources cognitives lors de tâches cognitives soutenues, qu'elles soient longues ou pas longues, pas nécessairement longues, et ce, indépendamment du fait d'avoir sommeil. Donc, c'est une fatigue qui va s'observer dans des contextes variés où l'attention et les fonctions exécutives comme la planification, l'anticipation, l'aménagement de travail vont être sollicitées. Alors qu'on peut avoir passé une nuit correcte. On peut avoir passé une nuit correcte, on peut faire des siestes, mais cette fatigue-là, en fait, elle va perdurer ou en tout cas, elle ne va pas être efficacement soulagée malgré le repos. D'accord. C'est une des choses qui la distinguent d'une fatigue ordinaire qui est que tout le monde peut éprouver dans le quotidien et qui va se résoudre quand on dort ou quand on prend un temps de répit. Et donc voilà, du coup, ce qui va se passer dans ces cas de fatigue, c'est qu'effectivement, les personnes vont se trouver plus en difficulté pour accomplir une tâche, planifier une tâche, traiter de l'information ou aussi faire abstraction des informations non pertinentes. Donc c'est ça, on va dire, une définition assez large de la fatigue cognitive. Et donc voilà, ce qui semble quand même ressortir de ces premières analyses et avec toutes les limitations qu'il y a du fait qu'on a 40 participants et qu'on a des biais de recrutement, puisque ceux qui sont intéressés par, ceux qui ont pris part à l'étude sont des jeunes qui sont souvent plus concernés par la fatigue que des jeunes autistes tout venant. Néanmoins, c'est une fatigue qui apparaît quand même comme jugée par les participants pour plus de 90% d'entre eux comme importante ou très importante au cours de leur dernière semaine scolaire. Donc ce sont des jeunes qui se sentent particulièrement fatigués. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'elle a été très fréquemment associée à des symptômes physiques, en particulier l'épuisement physique qui s'accompagne d'un besoin de dormir en journée, une maladresse physique qui est régulièrement notée, la présence de maux de tête, de migraines ou de maux de ventre et encore des difficultés accrues pour gérer les stimulations sensorielles. Oui, d'accord. J'ai lu ça. Effectivement, ça paraît un point très important, le fait d'être en incapacité de supporter ce qu'on pouvait supporter auparavant de façon plus ou moins acceptable. Voilà, c'est effectivement la fatigue et du coup, petit à petit, l'épuisement, l'effondrement jusqu'au burn-out dans certains cas plus extrêmes. C'est effectivement le fait de ne plus qu'il y ait un déséquilibre entre les ressources que la personne a à disposition et l'environnement qu'elle a à gérer. Donc là, du coup, il y a un décalage qui fait que la personne en temps normal a suffisamment de ressources pour gérer à l'environnement, qu'il soit sensoriel, qu'il soit académique, qu'il soit social et dans certains cas, parce qu'une fatigue se manifeste, la personne se retrouve en difficulté voire en incapacité à gérer des situations qu'elle était auparavant capable de gérer. D'accord. Par rapport justement aux témoignages, pour le coup, ceux que vous avez entendus durant cet épisode du podcast, qu'est-ce qui a pu résonner à vos oreilles de chercheuse ? Alors du coup, il y a effectivement dans les témoignages, il y a pas mal d'éléments qui reviennent et qui font écho aussi au résultat de l'étude qui a été menée. Donc le fait, par exemple, de s'effondrer beaucoup plus rapidement dans des situations qui d'ordinaire sont des situations qu'on peut supporter. par exemple Catherine qui parle de la visite imprévue d'Amie et qui explique qu'elle a dû les renvoyer alors que ça lui aurait fait plaisir de les voir mais simplement c'était vraiment beaucoup trop difficile à gérer dans son état d'épuisement et cette fatigue aussi qui est liée au groupe ou aux relations sociales c'est aussi quelque chose qui est rapporté par la mère du jeune adulte aussi qui présente une déficience intellectuelle donc Rémy. Voilà, donc cette difficulté à gérer le groupe on le voit aussi avec Quentin on voit aussi comment justement dans ces contextes-là où il y a beaucoup de surcharge il va y avoir des personnes qui vont du coup apprécier de passer des journées seules pareil pour la maman de Quentin aussi qui explique la difficulté en fait pour ce petit garçon et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs chez les adultes chez les adolescents et chez les adultes dans un certain nombre de cas c'est la difficulté à repérer les signes avant courir de fatigue à savoir quand s'arrêter et donc surtout pour un petit enfant qui a 5 ans donc le fait d'être socialement sollicité comme l'est n'importe quel enfant de cet âge-là ça lui crée une fatigue et c'est vrai qu'au retour de l'école elle raconte que souvent il sollicite avec le papa pour lui l'encourager à dire voilà comment c'est passé ta journée etc mais pour cet enfant qui a déjà eu une journée qui a été extrêmement énergivore et exigeante au niveau cognitif social ou sensoriel en fait pour cet enfant-là c'est trop ah oui c'est comme une espèce de double peine on ne reconnaît pas les signes de fatigue et on vit cette fatigue et jusqu'à ce qu'elle devienne extrême on la méconnait et on est pour le coup incapable d'interagir avec notre entourage de façon normale et elle dit aussi quelque chose d'intéressant et quelque chose qu'on retrouve pratiquement systématiquement dans les témoignages c'est le fait de la difficulté en fait à faire le tri des informations qui parviennent donc la gestion en fait et la perception la gestion et l'interprétation des signaux extérieurs internes et externes en fait et le fait que cet enfant ait plein d'adultes en fait il lui est difficile pour lui de percevoir ce qui arrive et de faire du sens de ce qui arrive donc dans son cas elle évoque l'implicite les non-dits le fait d'avoir un effort à fournir constant pour percevoir des choses que les autres vont comprendre intuitivement et donc facilement généraliser derrière la difficulté aussi à savoir quand est-ce qu'on est fatigué quand est-ce que le corps a besoin de manger et ça c'était une une dame qui évoque ça aussi qui disait qu'elle était particulièrement attentive au fait à l'alimentation parce qu'elle avait eu des carences parce qu'effectivement souvent la gestion de l'alimentation ça peut être compliqué pour certaines personnes autistes qui ont des particularités au niveau sensoriel c'est des choses qu'on retrouve après au niveau des collégiens lycéens il y avait la jeune fille Clara qui explique aussi ce qu'on a beaucoup retrouvé dans l'étude c'est-à-dire dans cette période de fatigue les troubles de l'attention une plus grande difficulté à comprendre le besoin de dormir dans la journée et la maman de Julien qui rappelle aussi la difficulté qu'a son fils à gérer les changements et qui vont lui créer beaucoup de fatigue et puis des situations et d'anxiété qui peuvent aller jusqu'après soit des crises d'énervement et ensuite un effondrement au niveau de la fatigue donc l'exacerbation de l'anxiété ça c'est quelque chose qui est retrouvé quasiment systématiquement et c'est vraiment lié la fatigue elle vient dans le cas de l'autisme en tout cas il semble quand même que le fait d'avoir une suradaptation constante à faire ou quasi constante va constituer l'un des facteurs principaux de risque dans cette fatigue parce qu'on doit s'adapter certes aux interactions sociales bien sûr mais aussi à l'environnement sensoriel à l'implicite au changement au fait qu'on est dans un monde qui est dynamique surtout quand on est dans le milieu académico-professionnel évidemment les choses sont amenées à changer il y a beaucoup on a moins de maîtrise sur certaines choses puisqu'on a beaucoup plus aussi d'interactions avec les autres personnes etc donc tout ça va quand même précipiter les risques de fatigue après parmi les témoignages on voit aussi par exemple ce qui était donc parmi les stratégies qui sont utilisées par les personnes pour se ressourcer il y avait Clara qui détaille un petit peu ce qu'elle fait lorsqu'elle veut justement s'isoler et on voit que c'est quasiment exclusivement des activités en solitaire donc se caresser son chat faire des pulses dessiner voilà tout ce qui se met dans un environnement familier qui est calme et dans lequel il y a peu de bruit et ce qui l'apaise oui c'est ça pour se reposer il faut rarement aller voir un groupe d'amis il y a des personnes ça dépend en fait il y a des personnes si on prend une population tout venant ça peut être au contraire ça peut être au contraire une chose qui est qui est qui est qui est qui est justement ça c'est peut-être une des distinctions qu'on peut faire entre la d'accord la fatigue et l'épuisement dans le cas de dans le cas de la population générale dans le cas de l'autisme c'est que les stratégies qu'on va utiliser pour permettre à la personne de se ressourcer de récupérer elles vont elles vont pas nécessairement être les mêmes que ce qu'on donnerait dans le cas de ce qu'on inviterait une personne non autiste à faire et si on prend ici par exemple l'exemple du burn-out qui est la phase extrême de la fatigue ce qu'on va voir c'est que à la différence par exemple de l'épuisement professionnel qui peut toucher n'importe qui dans la population générale le burn-out autistique va ressembler à cet épuisement puisque c'est l'incapacité à se retrouver en état de fonctionner avec une surcharge beaucoup trop peu importante et dans le cas de l'autisme on va plutôt dans le cas de l'autisme on va les encourager à passer du temps avec leurs proches à être accompagnés à justement se ressourcer en famille loin de l'environnement du travail alors que dans le cas de l'autisme on va si c'est souhaitable pour la personne et c'est souvent à ce moment-là souhaitable au contraire l'inviter plutôt à justement s'isoler davantage au niveau sensoriel et social voilà lui l'inviter à un repli qui peut être nécessaire pour se ressourcer en dehors de la pression et avec un minimum de stimulation extérieure Absolument je comprends et ça peut être pour le coup assez spécifique à ce type de population et se préserver des sensorialités induites par le contact avec le milieu extérieur et peut-être se rapprocher en tout cas donner plus de temps à leurs intérêts spécifiques peut-être pour terminer pour terminer pour terminer cet entretien est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour appréhender de façon un petit peu plus juste ou plus fine ce que peut être la fatigue cognitive chez une personne autiste Probablement que la première solution c'est de commencer par poser la question aux personnes qui vivent la fatigue cognitive C'était un chercheur qui s'appelle Spero qui disait que les personnes autistes sont les personnes les plus expertes et les plus capables de dire ce que ça fait que d'être elles-mêmes L'autre chose c'est aussi évidemment d'avoir une approche individuelle parce que la fatigue elle n'est pas la même selon les individus même au sein de l'autisme parce qu'il y a des différences individuelles parce qu'il y a certaines conditions qui vont être associées parce que le contexte est différent parce qu'il peut y avoir énormément d'éléments qui vont faire varier les manifestations de la fatigue et puis ça dépend évidemment aussi de l'objectif souhaité qu'est-ce qu'on veut pourquoi est-ce qu'on veut se renseigner sur la fatigue est-ce que c'est comprendre une personne spécifiquement ou comprendre la fatigue en général est-ce que c'est pour accompagner un jeune dans un contexte scolaire universitaire accompagner un futur collègue ou ça ajuster aux proches aux besoins d'approche dans le quotidien ça, ça va vraiment dépendre et après peut-être dernier conseil c'est qu'il existe quand même même si on a encore très limité des ressources en ligne quelques informations et donc là je pourrais inviter les personnes qui sont intéressées à consulter donc soit le site par exemple que nous avons créé du projet sur l'étude de la fatigue avec le groupe de travail on pourra mettre le lien et les ressources bien sûr également lire les résultats de l'enquête en ligne qui a été faite auprès d'une grosse communauté d'adultes autistes en ligne c'est une enquête qui a été informelle mais qui a été faite sur 650 personnes quasiment donc ça peut être intéressant d'aller voir les résultats ils sont accessibles et en fait il y a aussi le site de comprendre l'autisme qui est tenu notamment par l'une des membres du groupe de travail et qui est très riche en informations pas que sur la fatigue mais qui permet quand même de mieux appréhender le fonctionnement et puis après si toute personne intéressée a des questions sur la fatigue elle peut toujours écrire nous on est sur le site du projet de recherche il y a une adresse on peut nous contacter s'il y a des choses qu'on peut mettre en place on peut répondre à certaines questions ce sera avec plaisir et enfin à noter peut-être qu'on prévoit d'ajouter une partie qui soit vraiment plus centrée sur les stratégies de lutte contre la fatigue et donc qui sera accessible je pense normalement d'ici la fin de l'été très bien en tout cas on sera à l'affût des résultats de vos recherches dans les années qui viennent merci beaucoup Morgane Obino d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions voilà voilà ce neuvième épisode de Troubles dans le Spectre terminé j'espère qu'il vous aura plu et que vous appréhendez maintenant autrement la fatigue des personnes autistes on vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain épisode soyez au rendez-vous n'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le site du Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale ou sur les réseaux sociaux Troubles dans le Spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest il est soutenu par l'unité TS2A iMind la Fondation de France et par le Groupement National des CRA Cet épisode a été écrit par Céline Jacob Gromettre Pascal Belenca Penel Loubna Berthier Marie Chaplot par Alexandra Vaquet-Carbonel Aude Long Sandrine Mardi-Rossion Romain Tabonne et Floriane Todorov Mixage et réalisation Jorick Gouache Musique Microméga et Véronique Barretton Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique